Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de l'unboxing du calendrier 2019. Le jour 4 pour Café Tasse et pour Explorateur. Voilà, alors le 4, voilà. Ah, on est sur une forme rectangulaire, parce qu'en fait, on est spoilé en fonction des formes. On voit en fonction de rectangulaire. Bah si, tu vois. Ça se peut être juste la taille du chocolat. Ah, les noix de coco, on est plus sur une suite illogique de chocolat. C'est pas juste noir. Attention. Par contre, c'est vraiment pour les extraire en fait, où c'est compliqué. Paca paca. Mais ça reste quand même très joli. Goutons les noix de coco. J'adore les noix de coco, donc pour moi c'est nickel. Hop, un morceau pour toi. Attends, attends, c'est trop gros pour moi ça. Oh, ça sent la coco effectivement. Ah ouais, ça sent le bunty. Mais ça n'a pas le goût de bunty. C'est le chocolat au lait ? Ah oui, c'est le. Je suis pas fan. Il faut prendre un café avec je pense. Ouais. C'est pas mieux. En fait, ça rehausse au côté sucré du chocolat au lait je trouve. Personnellement. Mais après, moi j'aime mieux au chocolat noir. Moi qui suis pas trop au chocolat. Il est pas mauvais, mais je pense qu'il est mieux avec un chocolat chaud. Quelque chose comme ça. Ah ouais ? Je pense que tout seul, il est bon, mais il doit vraiment aller avec une boisson chaude à côté. Non, je pense plus en mode, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait il y a un carré, une sorte de cube avec l'épée d'escalibur dedans, mais qui est une cuillère en bois. Et du coup ça permet de fouiller après dans son chocolat chaud. Je crois que Café Tasse fait ça aussi, c'est des gros blocs de chocolat à mettre en du lait, à faire fondre comme ça, ça te fait un chocolat chaud. Je pense que j'ai vu une petite pochette 4 plusieurs fois, je crois que c'est Paris-Style. Ah non ? Ah ! 4 ! Bon bah c'était... Tatatatam ! C'était rapide. On est à quoi ? On est dans une petite table postale ? Je sais pas. Oh, il y a un petit bijouille dedans. Oui, alors quand même d'avoir un petit volume. Quel que c'est ? Oh ! Oh, c'est trop bien ! C'est en mode Harry Potter ? Mais oui, c'est ça, regardez, Harry Potter. Non, mais c'est vraiment ça ou c'est... Non, non, non. C'est en petit éclair. Il est pas au chocolat. C'est vachement bon. C'est joli comme tout, c'est simple, mais c'est joli. C'est de chez... Cleverwing.com Cleverwing.com avec un K. Et du coup, c'est quoi ? C'est des... C'est des... C'est des... C'est des ressorts en fait, entre... C'est des films ? Non, pour moi, c'est des mini-ressorts, tout mini-mini. Je sais pas. Moi, je vous en a pas... C'est peut-être des films, on ne sait pas. C'est les Amsterdam. Pas mal. Alors, donc c'est... Amsterdam, c'est de la Hollande, c'est ça ? Ouais, enfin... C'est Hollandais. Je connais pas après la marque en tant que tel. Bah souvent, ils ont dit qu'il y avait des créateurs indépendants, je crois. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est un tissu, hein, c'est pas un ressort. Non, mais... Ah, quoi, puis ? La base, en fait, c'est de la feutrine, je pense. Et après, ils ont mis quelque chose de... Des ressorts, peut-être ? Non, non, un mini-ressort, ou quelque chose. En tout cas, c'est du métal, on va dire que c'est comme ça. Non, c'est joli. Moi, j'aime bien, je trouve ça. Je m'attendais pas du tout à ça comme... Bah ouais. Comme goodies à l'intérieur, en fait. C'est vrai qu'il y avait des objets de créateurs, ils avaient dit, j'aime bien, je trouve ça joli, c'est tout simple. Ouais, ça peut même aller sur un sac. Enfin, moi, je pense que je le mettrais sur mon sac. Ah, bah c'est sur un sac à main, ouais. C'est pas mal. Après, est-ce que... C'est mixte, en plus ? Ouais, sachant que la couleur... Bon, après, ça fait vraiment bling bling, mais... Oh, pas tant ! Je trouve pas que ça fait extrêmement bling bling. Je pense que ça peut vraiment juste habiller un sac. Ça fait une petite branche plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Très originale. Vous le mettez sur le front, c'est Paris Potter Fashion, mais... Ouais, pour moi, tu vas pas de mettre une... Mais en vrai, c'est joli. Je trouve vraiment que ça rend sympa. Et puis, avec la petite enveloppe verte, je trouve que c'était clair. Un quatrième jour, très original. Voilà, ah ouais, c'est clair, c'était original. Bon, j'espère que ça vous aura plu autant que nous, ça nous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez pensé. À liker, à partager, à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut !